Musique Chacun va à sa place, sauf Mgr Perceroux et Olivier Rabilloux, diacre, qui restent au pied des marches. Chaises, podiums, décorations florales, tout se prépare pour accueillir le nouvel évêque de Nantes. Des centaines de bénévoles nantais s'apprêtent à mettre en place la messe d'installation de Mgr Perceroux. Malgré une pluie annoncée, cela ne les empêche pas de se préparer dans la joie pour cette célébration. Les chrétiens de Nantes sont très heureux de l'accueillir. Je suis émerveillé de voir autant de bénévoles qu'aujourd'hui se donnent et qui manifestent très concrètement leur joie de préparer la fête, de préparer l'accueil. Une installation exceptionnelle se fait sur le parvis de la cathédrale, un lieu qui a été choisi symboliquement pour la célébration. La communauté nantaise a été évidemment blessée par l'incendie de la cathédrale et c'est pour ça qu'il est beau que nous puissions célébrer cette messe d'installation sur le parvis. Mais c'est aussi un signe de montrer que l'église de Nantes, si elle est blessée comme sa cathédrale, est une église debout et qui a vraiment le désir d'annoncer Jésus-Christ. C'est en tout cas le message que je vais essayer de faire passer dans cette messe d'installation. La procession commence avec le son breton de Bagade d'Orvaux et les porteurs de bannières des 70 paroisses que comporte le diocèse de Nantes. Mgr Perceroux est accompagné par le non-sapostolique Mgr Celestino Miglioré et l'archevêque de Rennes, Mgr Pierre d'Ornelas, ainsi que d'une vingtaine d'évêques. Un dialogue commence à l'entrée de la place, des versets de l'écriture qui évoquent le mot parvis comme le lieu de la rencontre entre l'église et le monde. J'ai déjà à cœur durant ces prochains mois de découvrir l'église en Loire-Atlantique, de rencontrer ceux qui se vivent, de découvrir ceux qui se passent. J'ai aussi soif de connaître le département, ceux qui le font vivre, les responsables économiques, politiques, culturels. J'ai pas de plan, j'ai pas de programme. J'ai qu'un programme, c'est le Christ et l'annonce de l'évangile. Après, il me faut connaître ce terrain, ce terroir pour pouvoir envisager comment nous pourrons annoncer Jésus-Christ sur ce terrain. Votre nouvel évêque a appris à aimer et à s'attacher profondément au diocèse de Moulins. Nul doute qu'il en soit de même ici, en Loire-Atlantique. Mgr Perceroux monte avec sa crosse vers l'hôtel et prend possession de son siège épiscopal. Il est le 107e évêque de Nantes, prêt à relever les défis de son nouveau diocèse. C'est un diocèse très hétérogène, avec la ville de Nantes, l'agglomération de Nantes, qui connaît également quelques difficultés, tout particulièrement les quartiers populaires, et puis le monde rural, avec un monde rural très divers. Et j'entends déjà toute cette disparité qui existe dans ce département en me rendant proche de chacune et de chacun. Il y aura sans doute un gros défi de communion. Je me réjouis de l'arrivée de notre nouvel évêque. Avec l'Esprit Saint, il devrait bien s'en sortir. Et avec l'aide de tous ces paroissiens et prêtres, ça devrait bien se passer. Et j'espère qu'on aura l'occasion de le connaître personnellement en plus. Près de 6000 connexions sur Internet pour ceux qui ont regardé la messe en direct et 2000 personnes qui ont participé à la messe, venues des quatre coins de la région, mais aussi d'ailleurs, comme quelques habitants de Moulins, qui sont venus soutenir leur ancien évêque. Je lui souhaite de vivre à Nantes de grande joie, tout comme celle qu'il a pu vivre à Moulins et qu'il accompagne le peuple nantais sur le chemin de spiritualité. Sous-titrage Société Radio-Canada